Au nom du Qubatan de la Kabylie, nous vous saluons. Le peuple Kabylie est en passe de parachevé une importante étape de sa marche vers la reconquête de sa liberté, confisquée le 24 juin 1857 à la bataille d'Echaridon. Désolé, il est décidé à rendre par la tête ce qui lui a été arraché par la force. Cette fois-ci, il dira ce qu'il est et comment il se perçoit dans ce monde dont je viens de parler. Tout cela pour affirmer son ancrage dans un espace, dans son espace, mais aussi son appartenance à l'Afrique, à la Méditerranée et au monde. C'est enfin un document fondamental au travers duquel le peuple Kabylie entend reprendre son destin aux mains et contribuer à l'instruction d'une véritable paix, à lutter contre toute forme de terrorisme, y compris le terrorisme d'Etat, et à relever les défis qui ne manquent pas pour notre avenir à tous. Je n'en dirai pas plus, puisque de toute façon, vous avez des extraits de la Constitution entre les mains. Donc, on laissera éventuellement, ou je laissera vous intervenir tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Article 11 La séparation des pouvoirs est un fondement de la République férale de Kabylie.